Alors, après avoir reçu des scientifiques d'un peu partout sur la planète, Montréal va recevoir les 15 et 16 septembre prochains des ministres d'un peu partout, des ministres de l'environnement de 36 pays, donc de la communauté européenne, de la Chine, Amérique latine, même un représentant, mais non élu, des États-Unis. Alors, tous ces ministres-là seront ici à Montréal pour discuter des suites de l'accord de Paris, pour préparer la prochaine conférence des Nations unies sur les changements climatiques. L'une des choses que nous demandons à ces ministres-là, et particulièrement à la ministre de l'Environnement du Canada, Mme Catherine McKenna, c'est de travailler beaucoup sur la question de l'adaptation aux changements climatiques, notamment le financement pour l'adaptation aux changements climatiques. On a vu, par exemple, évidemment dans le sud des États-Unis, avec Irma et Harvey, les dégâts que les changements climatiques commencent déjà à poser, mais on a vu ailleurs dans le monde, vagues de chaleur dans le sud de l'Europe, feux de forêt, inondations très importantes en Asie du Sud-Est qui ont fait plus d'un millier de morts. Alors, les changements climatiques sont déjà là, on doit s'y préparer, et on doit notamment aider les pays les plus pauvres à s'adapter, à faire face à ces changements climatiques.